Bonjour à tous et bienvenue dans Buffy Slay's 20 saison 2, célébration des 20 ans ou des 21 ans de Buffy. On va continuer donc avec notre concept. Une question, une réponse, deux minutes. Moi j'ai une question, c'est une question que je me pose. Alors attention, pour une fois c'est pas un truc où j'ai une opinion et tout, non non c'est que je me dis... Alors, dans l'hiver de Buffy il y a énormément de petits personnages, des gens qui sont là pour quelques épisodes mais qui sont parfois cultes, parfois ils deviennent cultes avec le temps et parfois je me pose un peu la question pourquoi certains personnages sont si cultes que ça ou voir, je les ai trouvés super cool et entre temps j'oublie tout le temps et je suis hallucinée du nombre de gens qui sont attachés et en fait il y a un épisode des dernières saisons, un épisode, un personnage des dernières saisons et je me demandais ce que tu pensais de ce personnage et ce qu'il apporte. Voilà, et c'est le personnage de Clem. Qu'est-ce que tu penses de Clem ? Alors Clem, je pensais que tu avais me poser la question sur Andrew, mais non mais Clem c'est intéressant. C'est intéressant, bon déjà le personnage est très drôle, ça fait respirer clairement la saison 6. C'est un bol d'air, c'est marrant de se dire que c'est le démon justement qui est là où je vais en venir, c'est-à-dire que la représentation du mal, le méchant démon qui en fait est le bol d'air de la respiration de la saison, celui où tu sais quand il va être dans une scène ça va être drôle, particulièrement à l'anniversaire de Buffy où le personnage est vraiment vraiment bien écrit, il a sa place, il a la foi, c'est drôle parce qu'il est totalement à l'extérieur du groupe alors qu'en fait il est le cœur de ce qui est réuni du groupe, c'est-à-dire le combat contre les forces du mal et les démons. Sauf qu'on retrouve quelque chose qui était très peu présent dans Buffy et beaucoup plus présent dans Angel, c'est-à-dire les démons représentés non pas comme les forces du mal dans l'absolu, mais comme une ethnie en fait, comme la diversité à l'écran, c'est-à-dire c'est une autre culture, une culture qui peut être violente et que Buffy doit arrêter, mais qui peut être aussi une culture positive et juste des gens différents, avec des physiques différents, des pouvoirs différents, des attitudes différentes, mais qui ne sont pas fort, le fait d'être différent ne veut pas dire seulement que tu es mauvais ou malin, le fait d'être un démon ne veut pas dire que tu es profondément mauvais, comme on a pu voir que certains observateurs, c'était une tueuse, pouvait être mauvais et mauvaise, le fait d'être un démon ne veut pas dire que tu es automatiquement mauvaise, c'est quelque chose qui est présent très tôt dans Angel, la culture de la diversité à Los Angeles, mais très peu dans Buffy, et c'est intéressant, parce que c'était toujours un peu induit, il y avait le bar à démons, où tu comprenais cette diversité, les démons se pouvaient être vraiment mauvais, Buffy peut aller dans le bar sans automatiquement aller tous les taper, c'était un espace où justement, ils pouvaient être entre eux, et sans avoir, en étant justement, on est différent, mais on se rassemble, comme finalement les bars où des gens, que différentes cultures se rejoignent, où on peut trouver des bars Jamaïquins à Paris, des bars gays ou autres, et c'était, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ça, et je trouve que c'est important, contrairement pour la Supernatural, où tu es un démon, tu es automatiquement le mal, et c'est quelque chose qui s'est passé pendant très longtemps dans la série qui m'a beaucoup dérangé, manqué de nuances, Clem apporte une nuance qui est nécessaire en termes de la diversité à l'écran dans Buffy, ce qui représente les démons. Deux minutes, pile, genre, t'as fini ta phrase et tout, super, bah écoute, merci, merci, merci d'avoir parlé de Clem. Toi, à ton avis, c'était ça. Je suis assez d'accord, mais des fois, c'est vrai que j'oublie pourquoi les gens sont, enfin, tu vois, le mec qui fait Clem, il est en convention tout le temps, et j'ai toujours un peu étonné, et en fait, il y a un truc qui m'est bien, c'est cool, hein. J'adore Clem, mais le fait que dans la saison 7, quand elle le croise dans le bar, écrit le truc, et qu'il ne dit pas bonjour à Stark, je suis désolée, ça me pose souci, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? Je déteste que les gens ne se parlent pas. Alors, je l'ai pardonné à Star Wars à la fin du 7, mais là, c'était con, c'était con. C'était une demi, je ne sais pas, c'était quoi, deux heures de tournage en plus, de faire un plan où il se regarde et qu'on s'appelle plus tard pour les picoler, on ne sait rien. Clem, qui est très présente dans les comics, dans la suite de Buffy en bande dessinée, qu'on saurait vous dire de continuer à lire, avec, tu sais, la parécitaine de Buffy. Je veux dire, celle que tu m'as une fois décrite comme la blonde, notre amie blonde qui traite les vaches. C'est ça. J'ai mis un peu du temps à comprendre le qu'il est en train de me parler. C'est ça, donc Harmony, on parle d'Harmony, donc dans la suite de Buffy en comics, Harmony et Clem sont, on va dire, amis. C'est son assistant, son manager, son nounou, il est amoureux d'elle. C'est ça. Voilà, c'est un peu tout. C'est vrai que c'est effectivement assez drôle. C'est une des relations dans la plus consistante de la suite de Buffy en bande dessinée. C'est-à-dire qu'effectivement, on les voit dans Angel and Faith la première fois ou dans Buffy déjà ? Oui, ça, déjà dans Buffy quand elle out tous les vampires. Non, Clem, effectivement, oui, j'avais totalement oublié qu'elle était dans les comics. C'est comme quoi, Buffy aura toujours des surprises pour nous. Et donc vous, qu'est-ce que vous pensez des démons dans Buffy, des démons dans Angel, de Clem ? Quel est votre personnage fétiche ? Oui, vos petits personnages que dans quelques épisodes que vous adorez et que vous auriez vu voir dans 250 épisodes. Voilà, je suis sûre que vous en avez un. En attendant, commentez. Commentaire, comme d'habitude. Merci pour les commentaires sur les vidéos précédentes. Votre investissement, c'est ce qui nous fait continuer, donc merci à tous. Posez-nous des questions, dites-nous ce que vous pensez, puis aimez-nous parce que nous, on vous aime. Bon, une fois, ce n'est pas un truc où j'ai une opinion et tout. Non, non, c'est que je me dis... Alors, dans l'univers de Buffy, il y a tout un truc... Je n'ai qu'un peu de chance à m'interrompre. C'est ça, en fait, c'est un drinking game. Chaque fois que je m'interromps, vous prenez un shot, bon courage. Vous allez finir bourré. Vous allez pouvoir regarder, mais regarde dessus, si vous faites l'intégral, c'est mort. Donc, non, la consommation d'alcool... C'est mauvaise pour la santé. Voilà, et puis surtout, il ne faut pas... Consommé avec modération. Voilà, consommé... Sous-titrage Société Radio-Canada